Bonjour les amis, bonjour à nos amis de La Réunion. Aujourd'hui, on va faire un plat typique de votre île. On va essayer en tout cas de le faire aussi bien que vous. On va faire le rougail de saucisse. De quoi avons-nous besoin pour réaliser un rougail de saucisse ? Nous avons besoin de saucisse. En l'occurrence, sur le continent, j'ai pris de la Montbéliard fumée, cuite. Si elle n'est pas cuite, vous la faites cuire 10 minutes dans de l'eau bouillante, la laisser refroidir et ensuite, vous la découpez en morceaux de 2 cm à peu près. Des oignons, 4 gros, 6 petits, 5 gousses d'ail, 4 tomates, 1 piment, c'est pas obligatoire, mais on peut le mettre parce que c'est un plat qui se mange sérieux, c'est mes amis réunionnais. Il faudra de l'huile d'olive, il faudra du massalé, des épices, du curcuma en poudre et du gingembre en poudre. Ensuite, comment faire ? On attaque. On verse l'huile d'olive, on va nos oignons, les ciseler, l'ail, l'écrasé, le piment, le ciseler également en petits morceaux et les tomates, les couper en dés. Je fais tout ça et j'arrive. Donc, je mets les oignons, ainsi que l'ail écrasé, à revenir dans l'huile d'olive. Je mets mon piment également que j'ai ciselé. Et on va laisser tout ça dorer tranquillement pendant quelques minutes. Voilà, en début de coloration de notre oignon ail, on rajoute nos saucisses. Et on laisse 5 minutes comme ça, à continuer à faire dorer l'ensemble. Après 5 minutes de mélange de la saucisse avec les oignons et tout, on baisse un peu le feu. Là, on va mettre nos épices. Donc, on va mettre le massalé. En gros, vous en mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous allez mettre aussi de gingembre, l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. Et le curcuma en poudre, une cuillère à soupe à peu près. On va saler également. On mélange bien. Et on y met nos tomates coupées en morceaux dedans. Et là, on va couvrir. Et on va laisser à feu doux cuire pendant une bonne dizaine, quinzaine de minutes selon l'avancée. On regarde et de temps en temps, on soulève le couvercle. On laisse partir un petit peu l'eau pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans le plat. On se revoit en fin de cuisson. A tout de suite. La rougaille est cuite. On va donc maintenant la dresser. Donc, on coupe le feu. Et ça se mange avec du riz. Pratiquement dans tous les cas. Voilà. Ma version de la rougaille. J'ai essayé de faire le plus traditionnel et le plus classique possible. J'espère que mes amis réunionnais ne vont pas m'en vouloir d'avoir essayé de copier leur gastronomie. Voilà, mes amis insulaires. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de plat. Par contre, j'adore ça. J'avais eu l'occasion d'en goûter à l'île Maurice. J'avais beaucoup aimé. Et donc, j'en fais de temps en temps. Mais j'adore ça. Vous pouvez essayer de la faire vous aussi, sur le continent. Ce n'est pas compliqué. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?